On passe à l'enfance éducation et au projet pédagogique au sein des écoles, Madame Lounis. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, comme vous le savez, au sein des écoles de la ville, de nombreux projets sont portés chaque année par les enseignants. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du projet éducatif territorial. Donc, pour ceux qui découvrent le projet éducatif territorial, je suis prête à répondre à vos questions. Ces projets sont très divers. Donc, ça part de jardinage à la culture, à la danse, au cirque, à la rencontre d'auteurs. Donc, c'est vraiment très, très, très diversifié. Donc, nous avons et vous est proposé ce soir de verser une subvention, puisque la ville soutient tous les projets qui nous sont proposés. Donc, pour la maternelle La Fontaine, une somme de 500 euros pour Camille Claudel, 2470 euros et pour l'école maternelle Marianne Cohn, 300 euros. Donc, la dépense est inscrite au budget 2020. Donc, sachant que le programme des projets de cette année a été largement écourté par la crise du Covid. Donc, l'année prochaine, nous aurons beaucoup plus de projets à vous proposer. Bien sûr. Des questions sur cette délibération ? Madame Mecca. Oui, mais alors, du coup, est-ce qu'ils ont pu les faire, ces projets, sur l'année, puisque, en effet, ils ont été bloqués assez rapidement en début d'année ? Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu faire au total, finalement ? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme activité réellement ? Est-ce qu'on a un petit point là-dessus ? Les trois qui sont là. Les trois qui sont là ont été réalisés. Oui, mais un petit détail, parce que là, on ne sait pas exactement ce que ça comporte. Alors, euh... Un petit rapport pour un petit rapport. Par exemple, pour l'école maternelle Marianne Cône, c'est un projet jardinage qui a été fait au parc Clémenceau. Pour Camille Claudel, c'est beaucoup plus diversifié, puisqu'il y a eu du cirque, du théâtre et de la danse. Avec des intervenants extérieurs. Et si vous voulez un programme de tous les projets, il n'y a aucun souci, on pourra vous le fournir. Ça, ça comptabilise tout ce qui est 2019-2020 ? Ça comptabilise, oui, pour cette partie-là de l'année. L'année scolaire, donc qui a commencé en 2019. Donc, les projets faisaient plus partie intégrante de 2019 que de 2020, quoi. En 2020, ils n'ont eu que deux mois pour faire... En 2020, il n'y a pas eu grand chose, exactement. Mais je veux bien un petit détail, si vous avez... Bien, pas d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Merci. Merci.